Nous avons vu dans la vidéo précédente l'importance du monitoring de vos campagnes. L'évaluation des performances, c'est-à-dire mesurer et contrôler systématiquement les performances, va nous permettre d'améliorer en temps réel l'efficacité de nos campagnes. Les indicateurs de performance sont les suivants. Premièrement, il y a le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où votre publicité a été affichée. Il faut modérer ce nombre d'impressions par le nombre de vues réelles et de visiteurs uniques qui ont accédé à votre publicité. Le nombre et le taux d'engagement représentent les interactions avec vos annonces, et en particulier, on va s'intéresser au nombre et au taux de clics. Le taux de conversion ou d'acquisition, selon le cas, va représenter le nombre d'utilisateurs qui auront cliqué sur une de vos annonces, et qui ensuite, sur votre landing page ou dans votre application, auront effectué la transaction que vous attendez d'eux. Le temps d'exposition est également intéressant à mesurer, et en particulier pour les vidéos, la durée visionnée. On peut très précisément savoir combien de secondes ou de minutes de la publicité que vous avez publiée ont été visionnées par les consommateurs. Les éléments à prendre en compte pour pouvoir calculer ces indicateurs de performance sont directement liés au coût de la campagne. Effectivement, on va payer nos annonces publicitaires, soit au CPC, c'est-à-dire coût par clic, soit au CPM, c'est-à-dire au coût par 1000 impressions, 1000 affichages de votre pub. Donc, il va falloir comprendre combien va vous coûter une conversion ou une acquisition. Il faudra également évaluer la valeur à vie du client, et c'est ce qui va vous permettre de juger de l'efficacité d'une campagne. Voyons comment cela peut fonctionner sur un budget. Rappelons-nous que nous avions besoin, pour avoir 1000 acquisitions ou 1000 ventes, de 2 500 000 impressions dans l'exemple précédent. Nous allons diviser le nombre d'impressions par 1000, puisque nous allons être facturés au coût par 1000. Et puis, nous allons multiplier cela par le coût par 1000, qui va être prélevé par la régie ou le média sur lequel nous allons passer notre publicité. Et ceci va nous donner notre budget. Donc, si nous avons besoin de 2 500 000 impressions, nous avons donc 2 500 fois le coût par 1000. Si le coût par 1000 est de 2 euros, votre budget pour les 2 500 000 impressions sera simplement 2000 euros. Avec ces 1000 euros, vous allez générer 1000 transactions, soit 1000 acquisitions de prospects, soit par exemple 1000 ventes. Eh bien, vous allez diviser le coût global du budget par le nombre de ventes ou d'acquisitions que vous aurez fait, et vous aurez un coût par acquisition qui sera de 5000 divisé par 1000, soit de 5 euros. Il va donc falloir comprendre par rapport aux bénéfices que vous allez faire sur votre transaction ou sur la valeur à vie du client que vous allez acquérir, pour voir si ce budget, comme on dit, en vaut la chandelle. Pour pouvoir effectuer les calculs, vous allez obtenir les données auprès des médias, des régies et des agences avec lesquelles vous allez travailler. On va pouvoir mettre en place des codes de suivi qui vont permettre de mesurer les transformations, les conversions. Et puis, on peut également travailler avec le remarketing qui, en inscrivant un cookie sur le navigateur de l'utilisateur, va prendre en compte la globalité de son parcours pour comprendre quelles sont les étapes qui auront précédé le dernier clic. Il va par contre être un petit peu plus difficile de mesurer la notoriété et la réputation, mais c'est tout à fait possible grâce à des indicateurs qui vont mesurer l'amélioration de la perception de la marque et l'accroissement des intentions d'achat. On va pouvoir le faire en commandant des études à des organismes spécialisés. On peut également mettre en place des systèmes de sondage ou pratiquer une veille active. Et puis, n'oublions pas que pour toutes les campagnes de publicité que nous engagerons sur les réseaux sociaux, nous disposerons de résultats analytiques très poussés qui nous permettront d'évaluer ces améliorations de perception de la marque et puis les accroissements des intentions d'achat. Accompagnez donc toujours vos campagnes d'annonce publicitaire sur les mobiles d'un système de contrôle des performances de vos résultats.